Viens l'Esprit Saint, viens dans nos cœurs, tous esprits sains, enflammés. Viens l'Esprit Saint, viens dans nos cœurs, tous esprits sains, enflammés. Ô esprit de sagesse, détache-nous des biens de la terre, donne-nous amour et saveur, pour les choses du ciel. Viens l'Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Bonjour et bienvenue pour ce temps de prière en ce lundi 1er mars. Alors nous allons parler de Joseph, de Saint Joseph, tout au long de ce mois, qui lui est dédié. Et je vous mets le lien du diaporama pour aller voir un petit peu plus de détails, en images, sur la vie de Saint Joseph. Et nous allons tout de suite faire une prière à Saint Joseph. Et nous allons présenter nos intentions au Seigneur par l'intercession aujourd'hui de Saint Aubin d'Angers, qui était abbé de Tinsillac, puis il fut évêque, il est mort en 550. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. C'est une prière qui a été faite par Saint François de Sales et on s'adresse à Saint Joseph, patron des causes difficiles. Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle. Nous vous en supplions par le cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Ô vous, dont la puissance s'étend à toutes nos nécessités et sait rendre possibles les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. Dans l'embarras et la peine qui nous presse, nous recourons à vous avec confiance. Daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, cause de notre inquiétude. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. Ô vous, que l'on n'a jamais invoqué en vain, aimable Saint Joseph, vous dont le crédit est si puissant auprès de Dieu qu'on a pu dire, au ciel Joseph commande plutôt qu'il ne supplie, tendre Père, priez pour nous Jésus, priez pour nous Marie. Soyez notre avocat auprès de ce divin Fils dont vous avez été ici-bas le Père nourricier si attentif, si chérissant et le protecteur fidèle. Soyez notre avocat auprès de Marie dont vous avez été l'époux si aimant et si tendrement aimé. Ajoutez à toutes vos gloires celle de gagner la cause difficile que nous vous confions. Nous croyons, oui, nous croyons que vous pouvez exaucer nos voeux en nous délivrant des peines qui nous accablent et des amertumes dont notre âme est ébrevée. Nous avons de plus la ferme confiance que vous ne négligerez rien en faveur des affligés qui vous implorent. Humblement prosternés à vos pieds, bon Saint Joseph, nous vous en conjurons. Ayez pitié de nos gémissements et de nos larmes. Couvrez-vous, couvrez-nous du manteau de vos miséricordes et bénissez-nous. Merci Saint Joseph Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et nous prions à toutes vos intentions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, Par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, Prends pitié de nous et du monde entier Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel Prends pitié de nous et du monde entier Ô sang et ô qui avez jaillit du cœur de Jésus Comme source de miséricorde pour nous J'ai confiance en vous Ô sang et ô qui avez jaillit du cœur de Jésus Comme source de miséricorde pour nous J'ai confiance en vous Ô sang et ô qui avez jaillit du cœur de Jésus Comme source de miséricorde pour nous J'ai confiance en vous Amen Jésus, j'ai confiance en toi Jésus, j'ai confiance en toi Jésus, j'ai confiance en toi Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Alors je vous propose de prier le rosaire de la justice divine Et de découvrir des justes dans l'Ancien et le Nouveau Testament C'est un rosaire qui va nous faire approfondir les notions de la justice divine Et par extension nous découvrirons la sainteté, la nature même de Dieu Alors ça va nous aider à répondre à la volonté de Dieu Parce que pour vivre heureux Comme le dit le proverbe au chapitre 20 verset 7 Le juste marche dans son intégrité Heureux ses enfants après lui Donc c'est pas seulement nous qui découvrirons le bonheur Mais c'est aussi toute notre famille, nos enfants Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre De l'univers visible et invisible Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ Le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles Il est Dieu né de Dieu Lumière né de la lumière Vrai Dieu né du vrai Dieu Engendré, non pas créé, de même nature que le Père Et par lui tout a été fait Pour nous les hommes et pour notre salut Il descendit du ciel Par l'Esprit Saint il a pris chair de la Vierge Marie Et s'est fait homme Crucifié pour nous sous Ponce Pilate Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures Et il monta au ciel Il est assis à la droite du Père Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts Et son règne n'aura pas de fin Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie Il procède du Père et du Fils Avec le Père et le Fils Il reçoit même adoration et même gloire Il a parlé par les prophètes Je croise en l'Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés J'attends la résurrection des morts Et la vie du monde à venir Amen Nous allons prier pour le Pape François Alors dans Garabandal nous avons entendu qu'après le Pape Jean XXIII Il n'y aurait plus que deux papes Mais ce que Marie voulait dire je pense C'est qu'il allait y avoir la fin des temps La fin des temps où Satan a régné Et le XXe siècle a vraiment été le siècle de la barbarie Le siècle de la mort Et puis après justement Après ces deux papes Eh bien est arrivé le Pape Alors il y a eu le Pape Paul VI, Jean-Paul Ier Est arrivé le Pape Jean-Paul II Et cela a été le début Le début du règne de Dieu sur la terre Et Satan est en train de mettre le paquet Pour anéantir Et prendre le plus de dames possible Et de faire le plus de mal A la création de Dieu Mais son temps est compté Il ne lui reste plus beaucoup de temps Alors je crois que c'est ça Surtout que la Vierge voulait dire Voilà, croyez-en en Jésus Retournez-vous vers lui Croyez-en moi Et vous allez vraiment connaître Le règne de Dieu sur la terre Et dans les mystères joyeux Au psaume 92 Au verset 12 nous lisons Les justes croissent comme le palmier Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban Plantés dans la maison de l'éternel Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu Ils portent encore des fruits dans la vieillesse Ils sont pleins de sèvres et voies verdoyantes Et je crois qu'on peut l'appliquer à tous les papes Alors nous confions le pape François Et nous prions à toutes ses intentions Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Et nous nous inclinons devant notre Dieu trois fois saint avec Marie Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit Comme il était au commencement Maintenant et toujours Et dans les siècles des siècles Amen Premier mystère joyeux, l'Annonciation Demandons une grande humilité Dans l'Évangile selon Saint Luc Au premier chapitre, verset 17, nous lisons Il marchera devant Dieu Avec l'Esprit et la puissance d'Élie Pour ramener les cœurs des pères Vers les enfants Et les rebelles à la sagesse des justes Afin de préparer au Seigneur Un peuple bien disposé Marie Alors Marie, comme les justes De l'Ancien Testament Va répondre au don de Dieu Son oui Va permettre à l'humanité D'établir une alliance nouvelle Et éternelle avec Dieu La justice divine donne les valeurs fondamentales Comme la liberté, la sécurité, le prestige La pureté viennent de Dieu Les hommes vont répondre à ces valeurs par des cultes Des sacrifices, des fêtes, des pèlerinages C'est-à-dire de la piété, de l'adoration, de l'obéissance, de la soumission Le peuple d'Israël est conduit dans la terre promise Non pas pour son propre bien-être Mais pour servir Dieu Rendre un service à Dieu C'est le reconnaître comme Seigneur de sa vie La tentation qui guette le peuple C'est de servir d'autres divinités Alors Seigneur, fais de nous des justes Promptes à te servir comme Marie À te reconnaître comme le seul Dieu Et maître de nos vies Seigneur, que nous sachions te rendre gloire Et dans la première lettre de Saint Jean Au chapitre 3, verset 7, nous lisons Petits enfants, que personne ne vous séduise Celui qui pratique la justice est juste Comme lui-même est juste Seigneur, fais de nous des petits enfants Qui suivront Marie et Jésus Qui deviendront justifiés, ajustés à ta volonté Qui seront des justes Et nous te confions toutes nos intentions Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre Comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Deuxième mystère joyeux, la visite de Marie à sa cousine Élisabeth, demandons une grande charité. Dans l'Évangile selon Saint-Luc au chapitre 1, verset 6, nous lisons Zacharie et Élisabeth étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Donc on comprend que Zacharie et Élisabeth étaient des justes parce qu'ils suivaient les commandements de Dieu. La justice divine est législative, elle établit, elle garantit les lois du monde moral. Ces lois ont un caractère de nécessité car elles sont inévitables et inviolables. Elles maintiennent et défendent l'ordre moral créé par la volonté sainte de Dieu. Grâce à ces lois, il est impossible que cet ordre n'existe pas ou qu'il soit autre que ce qu'il est. Alors Seigneur, fais de nous des justes comme Zacharie et Élisabeth, de bons arbres qui donneront de bons fruits, car nous savons que ce que l'homme sème, il le moissonnera aussi. Et le psaume 111 nous dit « Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté, sa lignée sera puissante sur la terre, parce que la race des justes est bénie. » Nous prions à toutes vos intentions et devenons des justes bénis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Troisième mystère joyeux, la naissance de Jésus, demandons l'amour des pauvres, de la pauvreté, le détachement des richesses. Jacques, dans sa lettre, au chapitre 4, verset 12, nous dit, « Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. » Dieu nous donne son Fils unique qui naît à Bethléem, et Jésus est le juste par excellence. La justice divine est rémunératrice. Dieu n'est pas seulement le législateur, mais encore le rémunérateur, le juge. Ses jugements sont conformes aux exigences de sa sainteté. Il rend à chacun selon ses œuvres. Il donne à chacun ce qui lui est dû. La justice rémunératrice de Dieu, c'est l'accomplissement d'une promesse que Dieu, par amour et librement, fait à l'homme. La créature a désormais le droit de compter sur cette sorte d'engagement d'honneur qu'a pris le Créateur à son égard. Et la justice de Dieu repose ainsi tout entière sur sa fidélité. Seigneur, fais de nous des justes qui comprennent que nous ne possédons aucun droit, mais seulement des devoirs envers Dieu, que nous ne pouvons acquérir aucun mérite par nos œuvres, à cause de nos péchés, mais que tout ce que nous possédons, nous le tenons de la pure grâce de Dieu. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, verset 18, nous lisons « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours, on fera mémoire du juste. » Et bien que nous puissions être comptés au nombre des justes, Seigneur, et nous prions à toutes les intentions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, la grâce, le Seigneur est avec vous. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au Temple. Demandons une grande pureté. Dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 2, verset 25, nous lisons. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Siméon était juste et pieux aux yeux de Dieu. Il a exaucé sa prière de lui montrer le Messie tant attendu avant de mourir. La justice divine est égalitaire. La seule égalité véritable, c'est l'égalité spirituelle, en vertu de laquelle il y a chez tout être humain, quelle que soit par ailleurs son infériorité, sa dégradation ou sa déchéance, une valeur propre, la même partout et toujours, qui fait qu'un homme est un homme, c'est-à-dire une personne morale. Seigneur, fais de nous des justes qui, comme Siméon, marcheront avec l'Esprit Saint. Dans les actes des apôtres, au chapitre 3, verset 14, nous lisons. Vous avez renié le Saint et le Juste et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Eh bien, que ce Juste, c'est-à-dire Jésus, nous justifie, et lui seul peut nous justifier. Nous prions à toutes vos intentions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au Temple. Demandons la recherche de Dieu en toutes choses. Le psaume 55, 65 nous dit « Avec justice, tu nous réponds par tes merveilles ». La Sainte Famille est à nouveau réunie dans le Temple de Jérusalem pour le grand soulagement de Marie et de Joseph, deux justes qui servent fidèlement Jésus, qui font confiance à Dieu, même dans les épreuves douloureuses. La justice divine est généreuse. Les dons de Dieu sont les signes de sa justice. Le Dieu créateur continue de s'occuper de sa création et donne aux hommes tout ce dont ils ont besoin. Dieu est cohérent en tant que créateur. Il n'abandonne pas sa création au chaos. La justice de Dieu se manifeste par sa bonté sans limite pour ses créatures. Dire que le Seigneur est juste, c'est dire qu'il est favorable et compatissant envers ses créatures. Pas de définition juridique de la justice, mais une approche sentimentale, émotionnelle. Le Dieu juste, c'est le Dieu qui ouvre sa main et donne avec libéralité. Seigneur, fais de nous des justes comme la Sainte Famille qui découvriront à travers les épreuves et les afflictions une joie débordante. Car tu nous délivres toujours de nos maladies, de nos pauvretés ou des persécutions. Nous savons que même si l'épreuve dure jusqu'à notre dernier jour terrestre, nous en retirerons un poids de gloire au-delà de toute mesure humaine. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 28, verset 12, nous lisons « Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire ». Eh bien, merci d'exaucer toutes nos intentions, de soulager nos croix. Merci Seigneur de nous rendre des justes, de faire de nous des justes qui glorifieront ton nom. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin, de votre miséricorde. Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Saint Michel-Archange, de ta lumière éclaire-nous. Saint Michel-Archange, de tes ailes protège-nous. Saint Michel-Archange, de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et aujourd'hui, dans la liturgie, nous avions l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 6, verset 36-38, qui nous dit « En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. » C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous, vous servez pour les autres, servira de mesure aussi pour vous. Eh bien, c'est le programme de toute la justice, la sainteté de Dieu pour les justes. Puissions-nous être comptés parmi les justes, et faire comme Saint Luc nous l'invite par les paroles de Jésus. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite surtout un bon mois de mars avec Saint Joseph, ce juste. Je vous donne rendez-vous demain à 15h pour la miséricorde. Et nous recevons la bénédiction de Jésus, le vrai, le Saint, juste. Que Jésus nous bénisse au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.